Bienvenue à Reims, nous sommes ici et pas ailleurs pour un artiste. Son territoire d'expression, c'est la rue et sa spécialité, le collage. Cet artiste s'appelle le Valais. Il a quitté Paris pour Reims. Un pass des Carmelites, rue de l'Étape ou encore rue des Capucins. Ici aussi, il a trouvé un terrain d'expression. J'étais adolescent, je faisais du graffiti. J'ai fait mes études, j'ai fait des interventions dans la rue. Ça a toujours été une possibilité, quelque chose qui allait de soi. En passant dans une rue, pour une raison x ou y, un élément m'interpelle. Je prends des photos, je prends des mesures, je me balade toujours avec un mètre, un petit carnet. Quand le Valais agit, c'est en plein jour. Sa victime aujourd'hui, un immeuble désaffecté de la rue Jean-Jacques Rousseau. Son culot attire bien évidemment l'attention du voisinage. La propriétaire des lieux en est même informée. C'est des dessins à l'encre de Chine que j'ai fait spécialement pour le lieu. Donc écoutez, si vous voulez bien me laisser les coller. Ça aurait été de simples graffitis avec une bombe, je pense que je n'aurais pas trop aimé. Mais par contre là, c'est vraiment très beau. Et puis ce qui ne gâche rien, c'est que ce petit gars est très sympa. Ça ne vous donne pas envie de garder les portes finalement ? Si, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Je ne sais pas où je vais les mettre. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, mais c'est de l'art éphémère quelque part, on le sait. Une heure et demie plus tard, les dessins installés de le Valais se fondent dans le décor. Les voilà libres d'interprétation, offerts à tous les regards. C'est vraiment beau. C'est signé ? Ah oui, c'est signé. C'est absolument magnifique. C'est bien fait, c'est bien conçu, d'une bonne perspective. Pour moi, c'est vraiment un artiste. Quelqu'un qui a vraiment une dimension artistique, une grande sensibilité, c'est très beau. Je suis absolument conquis par le street art, parce que je trouve que ça embellit les villes. Là, ces portes, j'ai d'abord été séduit par leur esthétique. Ce côté décrépit, cette couleur bleu ciel que j'utilise assez souvent. Et ensuite, chaque objet, chaque lieu, chaque élément de mobilier urbain a un potentiel narratif. Et moi, j'essaye de le révéler au travers de mes mises en scène. Le travail s'appelle Hospitalité, et ça pose plusieurs questions, et ça peut évoquer plusieurs thèmes. J'essaye à chaque fois dans mon travail d'avoir des images qui sont évocatrices, mais qui ne sont jamais fixes en termes de sens. Je travaille directement sur du papier. Enfin, je colle des originaux, parce que la plupart des gens qui collent dans la rue collent des photocopies. Mais comme je ne fais jamais deux fois la même chose, ça me prendrait plus de temps, finalement, de travailler sur des photocopies. Donc je colle toujours mes originaux. C'est de la peinture, de l'encre de chine ? Et j'utilise de l'encre de chine, parce que, enfin, quand je travaille en noir et blanc, sinon je travaille aussi avec de l'acrylite. Mais parce que c'est un médium qui est très fluide, et ça me permet de travailler beaucoup plus vite que si je travaillais à la peinture. D'accord. Oui, là, c'est même pas fait au pinceau. C'est fait à la brosse. Je travaille avec des brosses un peu larges. Et en fait, toutes les nuances de gris, je les obtiens à partir de noir, avec des brosses à moitié sèches. C'est pour ça que quand je travaille, j'ai des zones de noir, comme ça, où j'essuie un peu mes brosses avant de les utiliser pour obtenir les gris. De ses plus beaux collages, le Valais a fait un album édité en 2016. Grâce à eux, l'artiste s'est fait un nom dans le monde du street art. Mieux, il multiplie les expositions depuis 2013. Pour mes travaux de galerie, j'essaye d'explorer des choses un petit peu différentes. Et je travaille autant sur papier que sur des supports multiples. Et là, pour ma prochaine expo, je travaille sur des supports qui sont faits uniquement à partir d'un ancien piano que j'ai récupéré. L'art de le Valais s'invite même dans un établissement scolaire. Son intervention au lycée Bayen de Châlons-en-Champagne a laissé des traces sur les murs, comme dans les pensées. On s'est mis autour de lui et on l'a vu dérouler ses papiers, mettre sa colle, etc. Et puis avancé, il les a rencontrés, il a rencontré deux classes. Il leur a parlé de son travail, on a projeté des œuvres. Soit qu'ils savent déjà au départ un petit peu qui c'est, comment ils travaillent, quelle est sa démarche. Ça permet d'aborder des choses que je vois avec mes élèves en art classique, comme le in situ. Ce qui réagit par rapport à des éléments qu'ils voient sur les murs, sur les bâtiments, sur leur histoire. Ça, c'était aussi intéressant. Petit souvenir de mon passage au lycée Bayen. Merci le Valais. A très bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.